Au plus profond des catacombes de Lordran se trouve un lieu que l'on nomme le tombeau des géants, où repose l'un des anciens seigneurs, le premier des morts. Nito est un amas de corps squelettiques commandant aux morts qui trouva une âme de seigneur durant l'âge des anciens. Il règne sur un royaume squelettique plongé dans l'obscurité des entrailles de la terre. Peu intéressé par les affaires des vivants, il ne s'impliqua directement qu'une seule fois pour porter la mort à ceux qui ne pouvaient la connaître. Endormi dans son caveau, il ignore qu'un individu lui a volé une part de ses pouvoirs et règne sur les catacombes à sa place. Le nécromancien Pinwheel, virvant en français, a dérobé le rite d'embrasement au seigneur des tombes, mais ses actes semblent motivés par un but plus profond qu'une simple prise de pouvoir. Pinwheel porte trois masques, car sous ses habits noirs se trouvent en réalité trois personnes. Un père, une mère et un enfant, fusionnés en un seul être. La raison de cet état nous est inconnue et plusieurs théories existent à ce sujet. Ce qui deviendra de Pinwheel était dans le passé une famille. Un beau jour, la femme et l'enfant moururent. Le père vola le pouvoir du seigneur des tombes pour tenter de sauver ses proches, mais il échoua, fusionnant avec eux. Et depuis ce jour, il tente de réparer ses erreurs. Le masque du vaillant père augmente la charge maximale de son porteur, symbole du poids reposant aussi bien physiquement que métaphoriquement sur les épaules du père. Le masque de la douce mère augmente les points de vie, symbolisant ainsi le dévouement de la mère pour sa famille. Le masque de l'enfant augmente la récupération d'endurance, symbole de la vitalité de la jeunesse. Si l'on tend l'oreille, on peut entendre durant le thème musical de Pinwheel une voix murmurée sans arrêt une phrase « I'm so sorry, je suis tellement désolé ». Pinwheel cherche à corriger ses erreurs. Dans ses tentatives pour séparer à nouveau les membres de sa famille, il créa des copies de lui-même qui gardent désormais l'entrée menant repère de Nito, évitant ainsi que les seigneurs ne soient réveillés. Et peut-être qu'il n'était pas loin de trouver la solution lorsque le joueur débarqua dans son repère. L'aspect paniqué de sa réaction et le comportement de la mère et du fils qui semblent pousser le père au combat s'expliquerait alors. Mais ne nous arrêtons pas là concernant Pinwheel. Les catacombes sont remplies de statues à l'effigie du nécromancien. Elles portent soit le masque du père, soit celui de la mère portant l'enfant. Mais Pinwheel a trahi le seigneur des tombes, il a volé son pouvoir. D'ailleurs, cela ne vous rappelle rien ? Dans leur folie d'un complot visant à détruire les dieux, des serviteurs de la voie occulte tentèrent de voler le pouvoir de Nito, le seigneur des tombes. Le pouvoir du seigneur des tombes. Et qu'a donc fait le nécromancien Pinwheel ? Il a volé ce pouvoir, il a volé le rite de l'embrasement. Contrairement à ses collègues nécromants vêtus d'une robe brune, Pinwheel porte un vêtement bien plus sombre rappelant celui d'un autre personnage. L'entrée menant à Pinwheel est gardée par des roues squelettiques. Et à quel autre endroit du jeu trouvons-nous ses ennemis ? Dans le monde peint d'Ariamis, en compagnie des affaires de VLK et de la voie occulte. Tout porte à croire que Pinwheel, ou du moins le père, était partisan de la voie occulte. Il a rejoint les nécromanciens et a gravi les échelons jusqu'à être à la droite de Nito. La présence d'un second cercueil vide dans le tombeau, situé juste à droite de Nito, laisse penser que Pinwheel a acquis la confiance du seigneur en même temps qu'il gravissait ses échelons. Une fois à ses côtés, il a volé le rite de l'embrasement, et peut-être même d'autres pouvoirs qu'il a pu confier à la voie occulte. La présence de statues avec le masque de la mer nous permet de dire que Pinwheel avait une famille lorsqu'il a atteint le sommet de la hiérarchie. Ses actions ont pu être motivées par deux choses. Ou sa famille est morte avant qu'il ne choisisse d'aider la voie occulte, le pouvoir de Nito lui donnant l'espoir de ramener celle-ci. Ou bien sa famille est morte suite à sa trahison, rajoutant encore plus de poids sur ses épaules. Dans tous les cas, Pinwheel finira corrompu par la mort. Lorsque la première flamme apparut, Nito trouva une âme de seigneur. Il était déjà le premier des morts. Premier dans le sens hiérarchique, puisqu'il dirigeait ceci, mais peut-être aussi premier dans le sens du premier être à mourir, puisque la première flamme a amené la vie et la mort dans le monde, là où il n'y avait rien. Et le but de Nito ne semble qu'être de dispenser la maladie et la mort à travers le monde. Il ne s'impliqua qu'une fois directement, et même s'il a délaissé en apparence les affaires des vivants, il continue d'aider Gwen à maintenir son règne, car cela sert aussi ses desseins. Nito est le créateur du rite de l'embrasement, qui vise à nourrir les feux à l'aide d'humanité. Les feux ont été créés avec les eaux des morts. En nourrissant les feux, on aide à perpétuer l'âge du feu de Gwen, mais surtout on aide à maintenir la première flamme, la source de la diversité. Sans elle, il n'y a pas de vie, mais également pas de mort. Nito a tout intérêt à ce que l'âge du feu perdure, car toute vie qui prospère est une future mort qui viendra s'ajouter à son royaume. Le rite de l'embrasement serait donc le pouvoir de Nito, et il travaille avec Gwen afin de préserver l'âge du feu. Il est écrit que le rite sert au clair afin d'entretenir les feux et récolter plus d'estus. La Voie Immaculée, l'église qui vénère les dieux, sait comment créer les feux de camp et a pour mission sacrée de récupérer ce rite d'embrasement. Les partisans de la Voie Immaculée savent créer des feux en utilisant les méthodes données par Nito. Il est le père de toutes ces techniques, et comment le monde aurait-il pu les connaître sans son implication ? Mais le rite fut volé par Pinwheel, blessant Nito et Gwen dans un seul mouvement. En limitant l'embrasement des feux, Pinwheel aide la Voie Occulte en sapant les efforts des seigneurs pour contenir les ténèbres. Le royaume de Formulund est dirigé par la Voie Immaculée. Des prêtres chassent les morts vivants sans relâche, ces derniers étant considérés comme une plaie à endiguer. Mais que se passe-t-il lorsqu'un membre de l'église est touché par la malédiction ? Cela ne peut être un mal. Cela est vu comme une bénédiction, et les membres de l'église marquée sont envoyés à leur drain pour retrouver le rite de l'embrasement. La jeune Rhea, membre de la noblesse de Forunloud, en fait partie. Petrus le Cler, présent à l'icheveu, est là pour aider et guider les personnes envoyées par la Voie au plus profond des catacombes. Pourtant, il les abandonnera à leur sort. Rhea et ses compagnons seront trompés par Patches, et l'escorte de la jeune femme finira en carcasse. Leur présence dans le tombeau des géants, bien au-delà de Pinwheel, peut s'expliquer simplement. Ils ont pris une route différente, inaccessible aux joueurs, et ont du coup raté le rite. Petrus le sait, et l'âge qu'il est les a abandonnés. Rhea sera sauvée par le mort-vivant élu, et restera dans l'église de la paroisse pour prier. Petrus révélera alors son identité de pêcheur. Il cherchera à assassiner la jeune femme. Malgré le fait que Rhea fut sauvée deux fois par le mort-vivant élu, c'est de ses mains qu'elle finira par périr. Les yeux du dragon blanc ont choisi de l'emmener aux archives du duc, afin qu'elle serve à diverses expériences, comme toutes les autres femmes enlevées à leur drâne. Enfermée dans sa cellule, n'ayant plus aucune raison de vivre, elle finira par devenir une carcasse. Le dernier geste de son sauveur sera alors de la libérer à tout jamais. Les raisons de Petrus peuvent être diverses. Peut-être qu'il n'est simplement qu'un simple lâche, qu'il craint Paches qui s'attaque au clair dans les catacombes, et ne veut pas que Rhea puisse le décrédibiliser. À moins qu'il n'ait une toute autre mission, faire en sorte que tous ces morts-vivants que la Voie Immaculée envoient ne ressortent jamais des catacombes. Le rite de l'embrasement servirait les desseins de Gwen et Nito, qu'ils soient en possession de la Voie Immaculée comme du Seigneur des Morts. Mais l'église ne souhaite pas voir de morts-vivants revenir, et espère qu'ils mourront définitivement ou agiront comme le premier d'entre eux à être partis dans cette quête. Le premier membre de la Voie Immaculée à avoir été touché par la malédiction était le paladin Leroy, qui avant son départ pour l'Ordran s'est vu confier les plus précieuses reliques de l'Ordre. Leroy nous aide à récupérer le rite en affrontant Pinwheel à nos côtés. Pourtant, lorsque nous allons affronter Nito, il nous envahit devant l'entrée menant au Seigneur des Tombes. La raison est simple. Nito est essentiel à la Voie Immaculée, cette église qui sert aveuglément les seigneurs. Leroy savait que sa quête était un aller simple, que l'église n'approuverait jamais son retour, qu'il dispose du rite ou non. Et au lieu de refuser son sort, il a choisi de servir la voie jusqu'au bout, en veillant sur le Seigneur des Tombes, tout en essayant de récupérer le rite que nous avons pris à Pinwheel. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à débattre des différents points en commentaire si vidéos sont faites pour ça. Et moi, je vous donne rendez-vous aux prochaines vidéos. et moi, je vous donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Merci.